Générique Bonjour, petit point d'actualité sur les marchés financiers en compagnie aujourd'hui de Marc Renaud. Marc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien, je vous remercie. Qu'est-ce que vous pensez des bancaires ? Les bancaires, ça vient de faire, certes après une période abominable, mais ça vient de faire un an et demi de surperformance très forte. Très sincèrement, moi je suis en train de les vendre, les assureurs encore plus d'ailleurs, mais je suis en train de les écréter. C'est curieux ce que vous dites, parce que ça fait 5 ans que vous faites votre beurre sur les assureurs et sur les bancaires, et là vous êtes en train de dire que vous vendez. Alors c'est gentil de me dire que ça fait 5 ans que je fais mon beurre, parce que le début a été beaucoup plus difficile que ça. Oui, vous avez eu raison trop tôt, d'accord. Oui, ça s'appelle avoir tort. Mais depuis aujourd'hui ça marche, aujourd'hui ça monte et vous vendez. Là on vient assez sûrement de gagner beaucoup d'argent sur les bancaires, et je les vends parce que oui, je commence à atteindre pour certaines d'entre elles mes préobjectifs, tout simplement. C'est des raisons de valorisation, ce qui est la meilleure raison pour vendre, qui me font alléger ce poste. Ça veut dire quoi, BNP c'est trop cher, société générale ? Non, c'est pas encore trop cher. Pour moi BNP ça vaut 70, 75, on est à 58, mais ça vient de 26, donc on ne peut plus en avoir autant que quand ça va les 26. Donc je suis encore sur pour déveil sur les bancaires, je ne le suis plus sur les assureurs, mais je suis moins qu'il y a 6 mois ou 18 mois. La défaillance des pays émergents, c'est bien pour vous ou pas ? Écoutez, moi en tant que gérant contrariant, comme d'habitude, ça me titille, parce que notamment par assimilation, il y a des boîtes qui sont un peu exposées aux émergents et pas trop. Toutes ces boîtes-là sous-performent. Parce que l'année dernière, c'est ce qu'on nous vendait. Oui. Toutes les boîtes européennes tournées vers les émergents, il faut en avoir. Là aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites ? Alors voilà, les listes qu'on vous donnait des boîtes qu'il fallait avoir il y a 12 mois, c'est celles qu'il ne faut plus avoir. Mais le résultat, c'est que vous avez des permis de cartes, des Danone, qui sous-performent notablement en bourse, et moi qui traque la valorisation, ça va me donner des opportunités de revenir peut-être dans des valeurs de croissance à prix value. Alors justement, celle-là, elle vous intéresse aujourd'hui ou pas ? Oui, alors encore une fois… C'est ça l'arbitrage, entre bancaire et ça ? Oui, et du coup, je vais avoir un portefeuille plus équilibré. Oui, en fait, la décote, elle est en train d'apparaître maintenant dans ces valeurs exposées aux émergents. Alors il faut aller doucement, parce que ça ne va pas bien dans les émergents. Ça continue à être difficile, au moins sur les devises. Donc vous regardez Pernault, vous regardez quoi ? Je regarde Pernault, je regarde Casino, ou puisqu'on parlait de bancaire, Standard Chartered, c'est 97% de son activité dans les émergents. Voilà, ça a beaucoup contre-performé pendant que les autres banques explosaient. Ce genre de choses m'intéressent. Deux mots sur Mandarine Valeur. Vous aviez un profil très bancaire, aujourd'hui, le profil, quel est-il ? J'ai toujours une surprenant de la version bancaire, mais moins. J'ai beaucoup moins de cycliques, parce qu'elles se sont appréciées. Et comme j'investis ça doucement dans des ex-boîtes de croissance à des cotes, j'ai pensé qu'ils seraient partis sur la cote, c'est beaucoup plus confortable pour mes clients et pour moi. Votre plus beaucoup depuis le début de l'année ? Pas de surprise, c'est une banque italienne, Intessa, ça a dû faire 20 ou 30% dans le trimestre. On a un rattrapage violent qui, encore une fois, fait que ce secteur se réapprécie. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On les crête au gré de la hausse, et puis on en avait 5%, et puis on en a 3%, et puis un jour on en aura 0%. Marc, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501